Bonjour tout le monde, merci à Carmen et Céline pour l'invitation et la confiance. Donc, je vais déjà vous dire ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Donc, il va vraiment être question d'une tranche d'âge particulière, mettons entre 2 et 5 ans, et pour les autistes qu'on vient d'appeler prototypiques. Donc, il ne sera pas du tout question des Asperger, il ne sera pas du tout question des gens qui ont une acquisition du langage précoce. Je vais uniquement parler de ce qu'on sait ou qu'on croit comprendre de la période entre 2 et 5 ans et du rôle qui joue les écrans. Donc, je pense que ça correspond à la description qui vient de nous être faite, quoique Madame n'a pas précisé si son enfant avait eu un retard pour les phrases à deux mots ou non. Ce serait peut-être bien d'ailleurs qu'on le sache. Vous êtes là ? Est-ce qu'il avait eu un plateau sans langage pendant 2 ans ou en fait il a parlé relativement tôt ? Donc, votre fils, pour cet aspect-là, se situe un petit peu sur le bord de ce qu'on observe généralement et dans lequel on a un plateau d'un an, 18 mois et des fois deux ans, trois ans, à peu près sans langage. En fait, il y a un langage, c'est ça. Alors, bon, d'autre part, pourquoi parler de ça maintenant et comment j'ai choisi d'aborder le sujet ? Eh bien, le contexte, c'est qu'il y a des écrans partout. Toutes les familles ont un cellulaire, toutes les familles ont une télévision. Et par ailleurs, il y a un discours et une réalité sur la notion que les écrans tôt dans le développement, c'est un sujet de polémique, c'est un sujet aussi d'études pédiatriques. Aux États-Unis, ils sont très obsédés par ça, d'essayer de définir des nombres d'heures maximum. Et puis, il y a une tendance à penser que des enfants qui s'intéressent énormément aux écrans très tôt, ce qui finalement pourrait être à peu près tous les enfants. Parce que la dépendance ou l'addiction, ou en tout cas le fait de s'y intéresser beaucoup, ce n'est pas du tout propre à l'autisme. Si on parle d'addiction, c'est que c'est un peu une espèce de déclencheur supranormal, comme on dit en comportement animal, c'est quelque chose qui est plus intéressant que la vraie vie. Donc, tout le monde tombe là-dedans. Donc, il y a un risque d'addiction qui est très connu. Par contre, on a du mal à faire la part entre le fait que ce soit intéressant, si c'est intéressant, c'est peut-être pour de bonnes raisons, ça correspond à des choses que notre cerveau traite bien, c'est d'ailleurs fait pour ça, mais est-ce que ça pose des problèmes ? Et l'importance de cette addiction au niveau planétaire fait qu'on se pose la question beaucoup pour les enfants typiques. Alors, d'un autre côté, moi je fais beaucoup, beaucoup de cliniques encore maintenant, je passe plus de la moitié de ma semaine à voir des enfants de 2 à 5 ans, et il y a quelque chose qui nous saute à la figure quand on travaille avec des 2-5 ans, donc des autistes dits de cannaire, des autistes prototypiques, c'est qu'ils ont vis-à-vis des écrans à peu près la même chose que les enfants typiques, mais comme ce sont des autistes et que toute chose que fait un autiste, il a fait plus souvent et plus souvent pareil qu'un enfant typique, eh bien, l'impression d'une addiction va venir peut-être plus tôt qu'avec un enfant typique. En clinique pédopsychiatrique ordinaire, quand on a des enfants typiques avec une importante addiction à l'écran, on soupçonne toujours que ce sont des enfants qui sont carencés ou qui ont des parents qui les laissent faire ça. Il y a toujours plus ou moins cette idée-là, puis au Québec, ça correspond à une certaine réalité. Les enfants typiques qui arrivent avec 8 heures d'écran, c'est des enfants où les parents ont un peu autre chose à faire, que ce soit dans leur tête ou dans la réalité. Alors, si vous commencez à mettre tous ces éléments du casse-tête ensemble, on a des enfants autistes qui sont très intéressés par les écrans et qui ne parlent pas, généralement. C'est une caractéristique des enfants autistes, vous allez voir, on va le détailler beaucoup, de parler très tard. Donc, on a envie de se dire, est-ce que l'un va empêcher l'autre ? Et est-ce que cette addiction, elle va avoir un rôle négatif ? Voire même, deux médecins français, c'est une algérienne, je crois, une orthophoniste algérienne, ont développé cette idée, que je pense très dangereuse et fausse, que puisque, à partir de cette constatation comportementale que les autistes sont souvent dans les écrans très tôt, on dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils regardent les écrans qu'ils sont autistes ? Et vous avez un modèle quasiment complotiste, du fait que, en fait, si on retrouve souvent les autistes devant les écrans, c'est dans le sens contraire qu'il faudrait prendre les choses, c'est parce qu'ils regardent les écrans qu'ils sont devenus autistes. Alors, l'idée qui est... Bon, on a le droit d'émettre toutes les idées, c'est après que les choses se compliquent, mais comme à peu près 40% du cas de l'autre qu'on a à Montréal vient du Maghreb, et que ça a été très, très diffusé dans le Maghreb, on a quand même tous les mois, tous les deux mois, un parent qui nous dit ça, qui nous dit, ben, est-ce que c'est... Et des parents souvent qui se culpabilisent en disant, ben, j'ai eu un problème dans mon travail, je me suis moins occupé de lui, il est plus resté dans la tablette, et puis c'est à ce moment-là qu'on a vu les signes apparaître. Donc, ils font le même lien de cause à effet fictif après, donc à cause d'eux, comme les gens avaient fait pour les vaccins, comme l'autisme a des signes qui commencent généralement à 18 mois, en tout cas pour l'autisme typique, et qu'un certain vaccin arrivait à 18 mois, ben, les gens avaient fait un lien de cause à effet entre les deux. Ils font à peu près le même avec les... de façon un petit peu différente, avec les écrans et l'autisme, en disant, ben, puisque les autistes sont collés devant les écrans, est-ce que c'est pas à cause des écrans qu'ils sont devenus autistes ? Donc, on a des médias qui crient au danger. Et puis, je dirais peut-être le cinquième morceau du casse-tête qui fait que j'ai eu envie de vous proposer ça ce soir, ben, j'en disais un petit peu avant, c'est qu'à chaque fois que moi j'annonce un diagnostic d'autisme chez un 3 ans, les parents immanquablement demandent qu'est-ce qu'on doit faire avec les écrans ? Ils demandent une recommandation, justement, parce que les écrans sont toujours dans leur vie. Mais l'autre point qui fait que c'est un problème d'actualité, c'est que, j'imagine, c'est pas ce que vous avez tous en tête immédiatement, mais si on regarde d'un peu, avec un peu de distance, le bilan de 50 ans, mettons, d'intervention de tout poil, de toute tendance, d'intervention précoce, intensive ou non, que ce soit la tendance, et l'efficacité avérée, démontrée des méthodes d'intervention pour faire que les enfants autistes parlent plus vite, il est très probable que ça n'en ait aucune. Aucune. Zéro. Comme toujours en science, si vous avez 50 études, vous en avez une ou deux qui vont tirer un peu. Mais les méta-analyses très, très exigeantes sur le rôle de l'intervention, dans le fait d'accélérer, mettons, si on prend comme critère, faire des phrases à deux mots, il est probablement, mettons, minimal, et s'il existe, il est possible qu'il ne soit pas cliniquement significatif. Donc ça, ça pourrait paraître comme une très, très mauvaise nouvelle après 50 ans d'intervention, toute la masse de recherche, que peut-être tout ça ne servira à rien pour le langage. Je ne me prononce pas pour ce que ça fait, pour d'autres choses, la qualité de vie, etc. Mais cette notion que l'intervention peut-être n'avancerait pas la date de début du langage, des fois les choses se sont bien faites, à peu près en même temps que les méta-analyses sortaient pour nous annoncer cette mauvaise nouvelle, il y avait en 2013 une étude extrêmement importante dans Pediatrics, un journal officiel de l'Académie américaine de pédiatrie, qui nous disait que si on prend 100 enfants prototypiques, eh bien vous en avez 80 qui vont parler de façon à peu près leur permettant de communiquer, avec beaucoup de différence. Avec beaucoup de différence, moi j'ai l'habitude quand j'annonce un diagnostic aux parents de leur dire vous avez 10% de chance que votre enfant reste non-verbal, 10% de chance qu'à 12 ans, plus personne ne sache qu'il ait présenté un tableau autistique, mais vous avez tout le reste entre les deux, il va parler. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, c'est donc, si l'intervention ne fonctionne pas, s'il y a une crainte d'addiction pour les écrans, et si on a un tableau d'autisme qui commence par un retard de langage, comme les écrans c'est quelque chose que les parents peuvent faire, vous le disiez, quand on arrive, parce qu'il a 12 ans votre fils, c'est pour ça que j'assiste au début pour dire que je vais parler de la période de 2-5 ans, parce que je vous dirais que pour la période après, mettons après 9-10 ans, les questions liées à l'addiction sont à peine spécifiques à l'autisme. C'est-à-dire que ça devient la façon générale de traiter ça, sauf que peut-être quand vous dites c'est addictif, je me permettrais de dire que le problème qui se pose à ce moment-là, c'est de différencier l'addiction aux écrans, parce que c'est des écrans, et la notion d'un intérêt intense et restreint dans un certain domaine, auxquels l'enfant va accéder par les écrans. Parce que si vous avez un enfant qui a une appétence pour, mettons, les langues, comme vous dites, et vous allez voir, ça prend pas mal d'importance dans ma présentation, quelque chose qui semble caractériser les autistes, qu'une fois qu'ils précèdent des rudiments dans une langue, ils essaient de faire la correspondance dans d'autres langues. En fait, est-ce que c'est addictif, ou est-ce que c'est simplement une source d'information ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un écran ou un ordinateur ou Internet, c'est le moyen le plus économique et le plus rapide d'accéder à de l'information complexe, et ça c'est Michel Dawson qui nous l'a appris il y a 20 ans, en la choisissant. Ce qui est majeur dans ce que les autistes font avec les ordinateurs, c'est que c'est pas quelqu'un qui va leur dire, regarde ça, parce que c'est intéressant, puis c'est bon à l'école. C'est parce que c'est lui qui décide. Les algorithmes sont des moyens de présenter de l'information qui a un certain lien assez complexe avec l'information que l'adulte est en train de regarder. Donc ça va orienter ça. Mais très rapidement, quand l'enfant déjà a 2 ans, tous les enfants autistes scrollent sur l'écran jusqu'à ce qu'ils arrivent à quelque chose pour lequel leur intérêt est déjà décidé. Donc le rôle de la petite barre latérale, il est pas mal plus compliqué qu'on pourrait penser. Parce que les autistes font... Quand ils voient un écran, c'est comme s'ils en avaient toujours déjà vu un avant. Donc ils ne sont jamais complètement naïfs, forcément qu'il y aura eu un premier écran. Mais ils cherchent des choses. Ils cherchent des choses, et vous allez voir, cette façon qu'ils ont de chercher les choses est probablement une des expressions de leur intelligence et de leur sorte d'intelligence. est une des raisons pour lesquelles moi je prends une position pas du tout défensive à l'égard des écrans et dans l'autisme, mais avec une régulation qui est tout à fait évidente. Mais en tout cas, c'est absolument pas la peste et le choléra. C'est parce que l'Internet, ça colle bien. Qu'est-ce qu'on sait actuellement de la façon dont les autistes apprennent le langage ? Parenthèse dans la parenthèse, pour ceux qui sont peut-être un peu plus techniques ou qui sont dans des professions de soins, vous savez peut-être que dans le DSM-5, il y a eu un saut très très important, qui est que le langage est devenu une variable dont on suppose qu'elle peut bouger n'importe comment, mais qu'elle ne change pas le diagnostic. On pourrait être, puis c'est vrai par rapport à l'Asperger, on pourrait être autiste en parlant mieux que personne ou en parlant pas du tout. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais ce n'est pas sans conséquence d'avoir dit ça. C'est que finalement, il y a une espèce de dévalorisation scientifique de regarder ce que les autistes font avec le langage. Il ne faut pas oublier qu'il y a une soixantaine d'années, les gens qui théorisaient l'autisme, qui essayaient de comprendre ce que c'est, ils étaient persuadés que le langage c'était très très important. Et il y avait toute une étude, deux choses que les orthophonistes connaissent bien, mais qui sont jugées comme beaucoup moins intéressantes maintenant, l'écolalie différée, le langage stéréotypé, l'inversion pronominale, toutes ces choses-là, étaient des objets d'études extrêmement importants dans les années, très très tôt, 65, à l'époque où il y avait comme 300 papiers sur l'autisme, et bien vous en aviez 25 sur l'écolalie différée. Et maintenant, quand vous regardez, c'est des trucs à papa. Ça n'intéresse plus personne, cette affaire-là. Alors qu'il y a d'énormes enseignements à tirer de ça. Donc, on va commencer par parler de ce qui se passe quand on ne fait rien. Puisqu'il est possible que l'intervention ne change pas énormément ce qui se passe, partons de l'idée, comment un autiste qui ne parle pas à trois ans, qu'est-ce qu'il va faire avec le langage ? C'est par quelle étape il va passer ? Disons, quand on ne fait rien ou quoi qu'on fasse, quelle que soit la technique, qu'on ait des parents bavards comme des pis ou des parents complètement muets, qu'on ait des parents hyper interventionnistes ou des parents qui ne s'occupent pas de leur enfant parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, c'est quoi la moyenne des choses ? Qu'est-ce qui est dans l'enfant, puis pas dans le milieu ? On a introduit, avec David Gagnon, qui est quelqu'un du mon groupe à moi à Montréal, on a introduit la notion de langage en baïonnette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Je me suis rendu compte après que personne n'avait une idée de la forme des baïonnettes ou alors ce n'était pas la même dans les pays. Donc, c'était probablement une catastrophe comme innovation conceptuelle parce que ça va donner toutes sortes de schémas qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc, pour ceux qui ne sont pas fanatiques de la Première Guerre mondiale, je crains qu'il y en ait, une baïonnette, c'est donc tchoc, tchoc, tchoc. Bon. Donc, ça ne marche pas, mon affaire. Parce que moi, j'avais l'idée de la baïonnette quand on la tient debout. Donc, c'était une baïonnette au garde-à-vous, mais j'aurais dû préciser ça. Ça aurait été plus clair. Le papier aurait été publié plus vite. Donc, en fait, la baïonnette à laquelle je pense, c'est ça. Hop, hop et hop. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Ça veut dire qu'entre la naissance et puis l'âge de 18 mois, un enfant autiste est assez peu particulier dans le niveau du langage. Ça, c'est une notion qui est peu connue et contestée par certains, mais qui ressort de façon massive dans les interrogatoires. Les parents d'un autiste prototypique, pas ceux avec une condition génétique associée, etc., ne voient à peu près rien pendant la première année. Ils voient quelque chose juste à la fin de la première année. Et la moyenne, là, vraiment, dans les grandes études prospectives, c'est autour de 18 mois que les signes explosent. Et souvent, bon, ben, mettons, ça dépend, ça peut commencer à 14 mois, 15 mois. Mais la plupart du temps, il y a des premiers mots. Et la notion de régression, donc le moment où ça s'arrête, où ça redescend dans la baïonnette, vous savez tous que vous avez un certain pourcentage d'autistes qui vont dire moins de 10 mots, qui sont souvent assez normaux. Il y a papa, il y a maman, il peut y avoir des verbes, il peut y avoir encore, etc. Et puis, ils vont les acquérir, on sait maintenant, même un peu plus tôt que les enfants typiques. Ça, ça a été bien quantifié. Donc, vers 10 mois, 12 mois, ils ont des mots et ils les adressent. C'est des mots qui ont un usage communicatif. Et progressivement, ils vont les perdre, ces mots-là. Et ça, c'est un phénomène qui a beaucoup, beaucoup intrigué les gens depuis longtemps parce qu'on se demandait, mais est-ce que c'est comme les régressions épileptiques, est-ce que c'est comme les régressions d'une autre sorte ? Puis, les gens disaient, il y en a à peu près que 20%. Donc, ce ne serait pas si important que ça pour l'autisme. En fait, il y a une étude extrêmement importante d'un chercheur qui s'appelle Salio Zonoff, qui est le chercheur le plus important au monde en autisme, qui, au lieu de regarder a posteriori en demandant aux parents, parce qu'on est très mauvais quand on demande à deux ans, trois ans pour savoir ça, ils ont fait des études de frères et sœurs d'autisme. Vous connaissez tous ce paradigme-là. On prend des petits frères et sœurs d'autistes dont on sait qu'il y en a un sur cinq qui va devenir autiste. Et puis, on les suit. Comme ça, on voit la condition apparaître. Et là, 88% de régression. Et la régression langagière, la perte de ces dix mots-là, elle survient en même temps que la perte des, disons, de toutes les démonstrations d'interactions réciproques et d'intérêts pour les adultes. Donc, à partir de là, à partir de dix-huit mois, commence une espèce de plateau non-verbal dont moi, si je devais donner un chiffre approximatif, vous allez voir les données après, il est souvent d'au moins un an et fréquemment de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi. Et alors, la grande particularité de l'autisme qui fait que c'est une condition qui est unique dans tout le neurodéveloppement, c'est ça. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. 10% qui vont rester non-verbaux, 10% qui vont parler parfaitement et puis tous ceux qui sont entre les deux. Et actuellement, on considère que l'on n'a aucun, aucun facteur prédicteur quand on en est là pour savoir s'ils vont filer tout droit ou non. Par contre, et c'est là que je rentre progressivement dans le vif de mon sujet, par contre, il y a une autre extraordinaire chercheure, c'est Patricia Olin, qui est une extraordinaire madame, qui, dans les années 60, avait remarqué que dès qu'un enfant autiste non-verbal commençait à avoir des écolalies, donc à répéter, alors pas n'importe quelle écolalie, à l'écolalie, souvent, l'écolalie de la question, est-ce que tu veux du lait, veux du lait ? Ou on demande à son épouse, j'allais dire, as-tu fait les courses, ça va paraître terriblement sexiste, autant que c'est moi qui l'ai fait, mais donc, as-tu fait les courses, donc on demande ça sans s'adresser à l'enfant et on entend fais les courses. Et ça, les enfants typiques ne font pas ça. Les enfants typiques ne font pas d'écolalie quand on ne s'adresse pas à eux. Eh bien, ce qu'elle avait remarqué, c'est que dès qu'un enfant autiste fait des écolalies, on peut parier que 3-4 ans plus tard, il va être verbal. Et ça, c'est gigantesque comme découverte. Pourquoi ? Ça a plein, plein de conséquences. Parce que l'écolalie, c'était connoté mal. C'est connoté répétitif, perroquet, pas de cervelle, il ne comprend pas ce qu'il répète. Alors, je me prononce évidemment négativement pour les trois premiers épithètes, mais effectivement, l'enfant qui répète une phrase écolalie ne comprend pas ce qu'il répète. Mais le fait qu'on puisse faire un pont entre un comportement répétitif langagier et plus tard, le fait qu'il parle, ce que ça veut dire, c'est que de ce qui se passe dans l'écolalie et vous allez voir tous les phénomènes qui sont reliés, et je parle de ça parce que les écrans, c'est de cette famille-là, vont nous annoncer le langage futur. Ça, c'est absolument capital parce que vous avez eu des travaux à la grande, grande époque biévioriste dans les années 60 où on tapait sur les enfants qui avaient des écolalies parce que c'était un comportement répétitif qui était mal. Alors, outre le fait global qui a évolué que maintenant on tape plus sur les enfants, sauf les gens très méchants, mais en plus, maintenant, on ne croit plus généralement qu'en interdisant des comportements répétitifs, ça va faire des choses bien. Mais là, c'est même le contraire. C'est que ça reviendrait à dire, est-ce qu'on peut favoriser l'écolalie ? Ben non, on ne peut pas favoriser l'écolalie parce que les enfants autistes, vous en avez probablement tous, un enfant autiste, fondamentalement, ça fait ce que ça veut. On ne peut rien faire faire à un enfant autiste. Donc, on ne peut pas lui faire répéter. Dans la dose, vous avez, ce qui est ça qui est fou, c'est que vous avez des écolalies que l'enfant décide de faire, puis quand vous arrivez avec votre demande d'imitation dans la dose, l'enfant, il ne fait pas quatre fois sur cinq. Étrangement, vous avez un sur cinq qu'il fait et qu'il est tout aussi autiste, ça ne s'est pas absolu. Mais ceux qui ne le font pas, ils ne le font pas. C'est toujours extraordinaire de voir la personne qui passe la dose avec un extraordinaire sourire, avec le petit avion, etc., et puis l'enfant qui prend l'avion puis fait tourner l'hélice et puis qui détourne l'objet de l'imitation pour faire quelque chose qui l'intéresse. Alors, donc, ce schéma-là, encore une fois, c'est le schéma de l'autisme, disons, pour simplifier, pur et prototypique, indépendamment des comorbidités et c'est celui qui a été découvert initialement. Dans les premiers signes de Cannaire, toutes ces histoires d'écolalie, d'inversion pronominale, etc., étaient déjà là. Alors, donc, ce qu'on a montré, nous, sur une grande cohorte de 3500 enfants, c'est que vous avez 50% des autistes qui ne prononcent pas leur première phrase, donc première phrase à deux mots, genre « papa parti » ou « papa fâché » avant 48 mois. Donc, 48 mois, c'est pas, donc sur 3500 enfants, donc c'est très représentatif, c'est un énorme retard de langage, puisque normalement, les phrases à deux mots, vous les avez vers 18-20 mois. D'accord ? Et puis, vous avez aussi, vers 18-20 mois, ce qui s'appelle la flambée lexicale, donc en fait, des enfants qui passent justement des quelques mots d'un seul coup, c'est le moment, vous savez, où les mamans écrivent dans le carnet, et puis qu'ils ne peuvent plus écrire parce qu'il y en a trop, parce qu'il y en a un, deux dans la journée. Puis ça décolle complètement. Les enfants autistes, ils ne la font pas la flambée lexicale. Ils ont juste zéro langage pendant des fois trois ans. Et pourquoi on va parler des écrans ? Parce qu'il se passe quelque chose pendant ces trois ans-là qui est que, comme tous les enfants du monde maintenant, ils s'intéressent aux écrans et en fait, ces enfants qu'on dit non-verbaux, ce n'est pas des enfants non-verbaux. C'est des enfants, presque tous les parents, quand on demande qu'est-ce qu'il fait avec les lettres et les chiffres ? Et les parents disent « Ah ben, il connaît son alphabet. » Mais à quel âge il a connu son alphabet ? Ben, je ne sais pas, 20 mois. C'est déprimé par... Est-ce que vous savez à quel âge un enfant typique connaît son alphabet ? Ce n'est pas 20 mois. Ce n'est pas 20 mois. C'est un peu plus tard, quand même. Alors, cet enfant qui est dit non-verbal, en fait, il connaît parfaitement l'alphabet. Et comment on sait qu'il connaît l'alphabet ? Parce qu'il a un signe qui est très caractéristique de l'autisme qu'on ne voit pas dans les autres conditions. C'est qu'il fait des dénominations automatiques. Donc, quand il est dans la poussette dans le supermarché, il va dire A, B, C, D, E, rose, patagone. C'est quand... Après, quand c'est un peu plus tard. Donc, il connaît ses lettres. Et puis, évidemment, quand il y a de la visite et puis qu'on veut dire Oh là là, comme il est intelligent, mon fils. Eh, c'est quoi ça comme lettres ? Zéro. Refus total. Il ne le fait que quand il veut. Nous, on a essayé pendant presque un an de faire une tâche pour démontrer la connaissance des lettres. On ne l'avait que par les parents. Et on l'avait, par contre, ce qu'on avait énormément, c'est les alignements de lettres dans l'ordre alphabétique, à l'endroit, à l'envers, dans le grand fond, dans le petit fond. Et puis, de temps en temps, mettons qu'on en isole, on ruse un petit peu, on en isole. Et là, ou alors, on fait ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est que vous aversez de lettres dans l'alphabet. Et puis là, l'enfant, il va vous corriger ça, mais toujours sans un mot. Donc, l'affaire se complique. Des enfants autistes qui ont un énorme retard de langage et les parents ne considèrent pas ça comme du langage. Puisque quand on dit « Combien il a de mots, votre enfant ? » Ils vont dire « Il en avait cinq puis il les a perdus. » Puis après, ils vous disent « Mais il connaît tous ses lettres et ses chiffres. » Ils disent « Mais ça, ça fait 36, ça. » « Oui, mais il est dit pour lui. » Il est dit pour lui et donc, ce n'est pas du langage. Et ça, ça pose un énorme problème. Je vais essayer de rentrer là-dedans petit à petit dans la présentation. C'est que nous, les neurotypiques, on fait une espèce d'équivalence fondamentale. Le langage, ça sert à communiquer. C'est vrai que c'est pas mal pour ça. Bon. Mais il y a un très, très grand linguiste qui s'appelle Chomsky qui a dit que il se trouve qu'on peut communiquer avec. Mais il a une drôle de phrase qui ne peut pas être très, très opac. mais ça sert à mettre de l'ordre dans la pensée. Et puis, en plus, c'est inné. Et puis, peut-être que c'est quand même un bénéfice ultérieur du langage de communiqué. Et ça, quand on s'intéresse à l'autiste, ça allume vraiment des lumières. Parce que les autistes, ils s'intéressent énormément au langage, mais ils communiquent avec. Un peu, c'est un luxe. Et on va avoir, ça doit vous dire des choses, on va avoir des enfants qui vont être, ça, je vous en parlais aussi, qui vont être hyper lexiques, donc qui vont apprendre non seulement les lettres, mais la lecture, voire être capables d'écrire des phrases grammaticales complexes, voire les traduire en plusieurs langues, et qui sont rigoureusement incapables de dire « Maman, je veux du lait ». Ils sont incapables de communiquer. Donc ça, ça a comme conforté la position de dire « On ne va pas les encourager à ce truc-là puisque c'est du langage qui ne communique pas. » Puis s'il y a un truc dont je voudrais vous convaincre ce soir, c'est qu'il faut changer cette position-là. Parce que c'est une vue à courte vue entre deux ans, mettons, et cinq ans. Mais après, il se passe comme ce qui vous est arrivé à vous, c'est-à-dire un langage qui est moins communicatif, clairement, mais un langage qui accumule des connaissances, que l'enfant est scolarisé, qui fait un objet d'échange, et puis quand il a besoin du langage, il y avait des vieilles, vieilles histoires de canard là-dessus, quand la maison brûle, il dit au feu. Parce que quand c'est urgent, on a du langage, on peut s'en servir. Mais ça restreint un enfant autiste qui ne va pas, fondamentalement, pas parler pour communiquer, qui peut communiquer avec le langage. Et probablement que l'ambition qu'on a, puisque maintenant, on ne cherche plus tellement à rendre les enfants moins autistes, on cherche à ce que ce soit vivable pour eux et pour les autres, eh bien, s'il peut communiquer avec un langage qui lui donne d'autres sortes de bonheur, c'est peut-être une très très bonne chose. Alors, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Si les lettres et les chiffres que les enfants apprennent à ces âges-là sont pas encore du langage pour communiquer, mais sont à mi-chemin entre communication et répétition. Je ne détaillerai pas ça, mais on sait depuis longtemps que les écolalies différaient. Donc, dire, celle que j'avais retenue parce que c'était quand j'étais en France, puis c'était comme très clair parce que c'était une écolalie, la maman était bérichonne puis elle avait un accent du béri très très prononcé que je ne sais malheureusement pas imiter mais qui est très différent de celui d'ici. Et l'enfant disait quand on lui prenait quelque chose, il disait touche pas ses cacas. Sa maman disait régulièrement ça parce qu'il avait du bouncing puis il prenait toutes les choses qu'il mettait par terre donc touche pas ses cacas. Et il avait une écolalie différée qu'il disait touche pas ses cacas quand on lui prenait un objet ou dans d'autres circonstances qui étaient partiellement les mêmes que celles de l'énoncé. Et ça, je pense que tous les parents qui ont un enfant prototypique savent que les enfants autistes commencent, quand ils commencent à répéter des phrases, ils les répètent plus ou moins dans le bon contexte. Il y a une partie d'écolalie immédiate. Aucun enfant autiste n'est 100% écolalique. Ça, c'est une notion que les gens n'ont pas. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui sont complètement écolaliques dans des troubles neurodéveloppementaux. Mais les enfants autistes, ça a été très bien quantifié, c'est 30-40% d'écolalie immédiate. Ce qui veut dire qu'à côté, ils ont des écolalies qui ont fait du chemin, puis qui se sont ouverts, puis qui s'utilisent de façon sémantique. Donc, quelque chose de très important, c'est que l'écolalie différée et l'écolalie immédiate, c'est une phase dans le développement du langage. Et là où je veux vous amener, c'est qu'il est probable, on ne l'a pas encore complètement démontré, mais que la séquence actuelle avec les écrans d'un enfant autiste type, c'est commencer par être non-verbal, tomber sur les écrans, faire les vidéos YouTube de les comptines d'alphabétisation, apprendre les lettres, jouer avec des lettres, les aligner pendant un an, deux ans, de façon extrêmement addictive, non-communicative, il ne fait que ça. Je comprends qu'on puisse paniquer, mais il ne faut pas paniquer parce que quand on voit les mêmes enfants à 6 ans et 7 ans, ils ne sont plus hyperlexiques. Et ils ne sont plus non plus, la plupart, en écolalie différée parce que ce qu'avait dit Olin est vrai, un enfant qui commence en écolalie différée vers 4-5 ans, vers 6-7 ans, il parle. Il parle spécial, il parle autiste, mais il parle. Alors vous voyez un petit peu pourquoi c'est utile de mettre tout ça ensemble parce que si la porte d'entrée de toute cette affaire-là, c'est les lettres et les chiffres, mais uniquement avec l'entrée écran, et on peut se demander pourquoi avec l'entrée écran. Ça, je vais essayer de vous en dire des choses, je pense qu'on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est un fait. Je vous ai dit le reste, mais en passant, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de prédicteur pour savoir qui va parler, par contre, il y a un prédicteur pour savoir qui ne va pas parler, c'est les enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais attention, non-verbale. J'imagine qu'Isabelle, tu vas parler de ça. L'intelligence dans l'autisme, c'est toute une affaire, c'est madame la spécialiste. Donc, une vraie déficience intellectuelle non-verbale pronostique vraiment un enfant qui risque de rester non-verbal. Donc, ça suppose qu'un autiste prototypique, ce soit quelqu'un qui en fait soit normalement intelligent au niveau non-verbal, mais ça pose bien des problèmes pour en arriver à la fois à l'évaluer et en convaincre les autres. Alors, on va parler d'attention conjointe. Je pense que vous savez tous, est-ce qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi l'attention conjointe ? Bon, donc vous savez que si on devait résumer un signe qui fait que quand on est parent, on se rend compte que notre enfant est autiste, c'est l'absence d'attention conjointe. C'est loin d'être le seul. Donc c'est un comportement qui est solidement attaché à la notion d'autisme. Bon. Comme c'est un comportement social et qu'il y a une idée qui traîne depuis le début de l'autisme, que l'autisme c'est avant tout une affaire sociale. Très naturellement, toutes les méthodes d'intervention se sont dites, de façon un peu changement des plaquettes de frein chez le garage, ça freine plus, on va changer les plaquettes. Donc là, ça ne parle plus, on va... Ce n'est peut-être pas la meilleure métaphore. Donc, il est autiste, il ne parle pas, il n'a pas d'attention conjointe, on va y booster l'attention conjointe. Veux, veut pas. Parce que un enfant autiste, l'attention conjointe, non seulement il ne l'a pas, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, il faut vraiment le secouer, puis encore une fois, on ne secoue plus les enfants. Malheureusement, on les a beaucoup, beaucoup secoués. C'est un syndrome au Québec, le syndrome de l'enfant secoué. Et vous avez des techniques comme la technique Denver qui ont mis tout l'effort sur enrichir l'attention conjointe avec l'idée que puisque ce serait, ce n'est en fait pas si sûr que ça, chez les enfants typiques, la façon dont on apprendrait le langage. C'est sûr que pour savoir que le mot chien désigne un chien, c'est pas mal si la maman le montre ou en parle de regarder le chien, donc de regarder là où la maman parle. Quand on fait une référence, on apprend à faire une référence, ça peut passer par la maman en général, elle va regarder ce qu'elle nomme. Surtout quand on fait les machins qu'on fait au bébé, le toutou, etc. Bon, il y a de l'attention conjointe. Donc, il y avait un superbe consensus que c'est ça qu'il fallait booster. Alors, vous avez des méthodes qui, quand l'ABA est sortie du tableau, les gens avaient vraiment envie de faire des choses intensives parce qu'on garde toujours l'idée en notice que plus c'est douloureux, plus c'est long, mieux ça va marcher. Ce qui est très discutable. Donc, les gens ont fait des techniques dans lesquelles on fait de l'attention conjointe, mais mur à mur. On ne fait que ça. Dans une bonne humeur. Les gens qui font ça, c'est très content. Ça ne fait pas pleurer les enfants comme l'ABA de la grande époque. Mais, alors, donc, la différence, pour être un peu cynique, dans le cas de l'ABA, il pleurait et ça ne marchait pas. Dans le cas du Denver, il rigole mais ça ne marche pas non plus. C'est filmé. Ouh là là. Bon. Donc, on a été faire, ce qui s'est très à la mode maintenant, on a été faire une méta-analyse. On l'a fait avec quelqu'un qui n'est pas loin de chez vous qui s'appelle Michael Kissin et qui est probablement le plus grand spécialiste en langage autisme au monde. C'est un grand linguiste et c'est quelqu'un qui s'est attelé, passé sa vie à ce qui se passe dans le langage avec l'autisme. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment l'idée que les autistes n'apprennent pas le langage comme tout le monde. Donc, on s'était tombé dans les bras quand on avait constaté qu'on avait la même idée là-dessus. Alors, ce qu'on a fait avec lui, c'est ça, qui est sorti il y a 3-4 mois. C'est qu'on a fait une revue assez compliquée pour la méthodologie où on a regardé qu'est-ce qu'on avait comme preuve que quand on augmente l'attention conjointe, l'enfant, plus tard, il va mieux parler. Et puis, on a regardé aussi, ce qui est un peu méthodologiquement la même chose, qu'est-ce qu'on aurait comme preuve que plus l'attention conjointe est bonne, pas quand on la booste, spontanément, mettons, vous prenez un enfant, vous mesurez son attention conjointe, est-ce que c'est celui-là qui va mieux parler ? D'accord ? Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que, oui, on pourrait, il y aurait comme un résultat que les enfants qui ont une assez bonne attention conjointe sont ceux qui vont probablement parler le mieux ou le plus tôt. Bon. Le problème, c'est que si c'est des enfants qui ont une assez bonne attention conjointe, ça ne fait pas des très très bons autistes. Parce qu'un bon autiste, ça en a, mais alors, zéro d'attention conjointe. Donc, premier résultat, on s'est appuyé sur le fait que dans toutes ces études-là, ils prenaient, à l'époque du DSM d'avant, ils prenaient des autistes qui étaient vraiment autistes par la fesse gauche, qui étaient vraiment limite, limite. Il y en avait quelques-uns qui étaient des autistes solides, mais c'était un peu mélangé. Donc, ils allaient tirer le résultat statistique, mais c'est en fait ce que ça voulait dire, c'est que quand un enfant est entre guillemets pas très autiste, il ressemble à un enfant typique, mais les enfants typiques, ils apprennent le langage comme ça. Donc, ce n'était pas vraiment une découverte, c'était lié à l'hétérogénéité des choses. Mais par contre, ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les enfants, puis ça rejoint le résultat que je vous disais sur les 80%, c'est quand on prend des autistes absolument caractéristiques, zéro attention conjointe, vous en avez un paquet qui parle très, 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 très bien. Je ne sais pas comment était votre fils au niveau de l'attention conjointe, mais s'il a été diagnostiqué tôt, ça devait probablement, il devait faire partie, même, il était moins prototypique parce qu'il n'avait pas le retard. Nous, on est à 10% à peu près comme ça dans nos bases de données, mais il était très typique dans le sens que probablement que vous l'avez aussi peut-être même cru sourd à un moment donné où il n'y avait pas le retournement au nom, etc. Donc, non seulement pas d'attention conjointe, mais ça va bien au-delà de ça. Aucune initiative socialement orientée, pas de réponse au nom, etc. Donc, vous avez cette espèce de paradoxe qui est que certains enfants autistes, malheureusement pas tous, les 10% dont je vous ai parlé, certains enfants autistes, ils se définissent comme des autistes zéro attention conjointe et ils parlent quand même. Ça, c'est vraiment important. Voyez, on commence à mettre des pièces du casse-tête. Donc, un enfant autiste typique, ça ne parle pas pendant un certain temps, ça fait des écolalies différées un peu après la sortie de la baïonnette et puis ça finit par parler. Mais alors, si ça apprend le langage via des écolalies différées et via des inversions pronominales dont en fait, vous savez tous c'est quoi l'inversion pronominal ? Je tue uniquement, je, il, les compte pas. Dire, tu veux de l'eau quand tout le reste du langage est normal, le faire pendant un an, il n'y a que les autistes qui font ça. Pratiquement. Pratiquement. Et ça, c'est comme le dernier petit bout d'écolalies différées qui restent. Et bien donc, vous avez cette espèce de paradoxe d'enfant qui, au lieu d'apprendre le langage, mettons comme tout le monde, on a trouvé, nous, une trentaine d'études qui montrent une indépendance complète entre le niveau de langage qui va être atteint et le fait de ne pas avoir d'attention conjointe. Alors, pourquoi c'est super important ? Parce qu'on peut résumer ça comme une espèce de take-home message que les autistes, peut-être pas tous, mais un bon paquet d'entre eux, apprennent le langage de façon non sociale. L'attention conjointe, ça aurait peut-être, un, ça aurait peut-être un intérêt si ça marchait. Déjà, mais en fait, booster l'attention conjointe, ça ne la change pas tellement non plus. Mais au départ, par rapport au langage, c'est très, très coûteux en temps. La méthode d'Otvers, les gens se sont rendus compte, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont dit, ben ouf, parce que ça aurait donné de l'iniquité, parce que de toute façon, personne n'est capable de faire 35 heures d'intervention. Nous, on travaille dans la partie de Montréal qui est la plus pauvre, je veux vous dire que si on dit aux parents de faire 35 heures, ceux qui mettent 35 heures de leur enfant, je ne dirais pas qu'ils vous rient à la figure, ils vous pleurent à la figure, parce que c'est pas, ce serait même un peu insultant, je trouve, de dire ça à des gens qui vivent comme ils vivent. Alors, donc vous voyez un petit peu tout ça se mettre en place, puis vous voyez arriver avec l'histoire des tablettes, c'est que les tablettes, ça va donner des lettres. Ces lettres, elles sont connectées avec une lecture précoce, on va y venir, sans comprendre le sens, elles sont une sorte d'entrée dans le langage, et cette entrée va se complexifier jusqu'à permettre un langage, avec des qui sont perdus en route, c'est sûr, on ne comprend pas encore très bien, mais c'est sûr, en étant très conservateur, c'est que les enfants hyperlexiques, obsédés par les lettres, ça peut atteindre des dimensions qui sont vraiment inquiétantes pour les parents. Ça peut être, aucun enfant ne fait quelque chose plus d'une demi-heure, normalement, quand vous avez un enfant qui pendant huit heures, une journée de prolétaire, pendant huit heures, va aligner des lettres, les mettre dans l'autre sens, etc., pour les parents, c'est quand même, est-ce qu'il va faire autre chose ? Alors, évidemment, vous avez tout le raisonnement, il faut qu'il fasse autre chose dans sa vie. Ne vous inquiétez pas, il ne le fera pas à six ans. C'est ça qui est important aussi le message, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment actif, militant, parce qu'en fait, ça s'en va. Donc, nous, à l'hôpital, on a le même discours avec ça qu'avec le hand-flapping. On leur dit, mais, un, ça ne sert à rien d'enlever le hand-flapping parce que ça permet aux autres de savoir qu'il est autiste et ça fait que les gens ne vont pas l'embêter à l'école pareil. Mais, en plus, il ne fera pas de hand-flapping à huit ans. C'est exceptionnel d'en faire après six, sept ans. Donc, ce n'est pas la peine, c'est une cause perdue. Il y en a très peu qui en font. OK ? Alors, bon. Donc, on va avancer un petit peu avec les lettres et chiffres dans l'autisme. Alors, là, je vais... En fait, on est trois à avoir fait cette présentation-là. Les deux autres personnes, c'est David Gagnon, le monsieur à la baïonnette, et puis, s'il savait, mais... Et Alexia Ostrolang qui a fait deux énormes études sur lettres et chiffres dans l'autisme. Alors, ça, c'est issu de sa thèse. C'est des belles images complètement attendrissantes pour les parents, c'est-à-dire des lettres faites avec des spaghettis, un enfant qui se transforme en C. Vous avez aussi, je suis sûr qu'il y en a au moins un dans la salle parce que c'est à peu près comme 5 %, les enfants qui tracent des lettres dans l'air. Vous avez sûrement vu ça ? Tu en as vu, Carmen ? Les enfants qui tracent des lettres dans l'air, qui font l'alphabet en l'air comme ça. Donc, les enfants en spaghettis, Michel Dawson avait repéré un photographe qui trouvait des lettres dans des formes architecturales et qui arrivaient à trouver tout un alphabet et qui lui avaient gardé un intérêt pour les lettres à l'âge adulte. Un enfant qui se couvre de lettres pour dormir et un enfant qui fait des mots avec des lettres, souvent, alors que les parents disent qu'il est non-verbal. Alors, ce qu'Alexis Australin qui a trouvé, c'est que cette fois, alors l'hyperlexie, on va revenir un petit peu en arrière, la définition stricte de l'hyperlexie, c'est un peu plus que de s'intéresser aux lettres et aux chiffres, c'est des enfants qui sont capables vraiment de lire le journal, de décoder, cursivement, en général, ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils lisent. Un des premiers exemples, ils lisaient le Wall Street Journal, ce que même un enfant neurotypique doit mal maîtriser à 5 ou 6 ans, on peut l'espérer parce qu'un capitaliste de 6 ans, ce serait vraiment terrible. Mais donc, ils lisent des trucs sans comprendre, mais ils finissent par comprendre. Et d'ailleurs, ils ne sont même plus hyperlexiques à 6 ans parce qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres enfants à 6 ans. Les autres enfants les ont rattrapés. Donc, ce que vous avez trouvé, c'est que si vous prenez une définition très, très stricte de lire cursivement sans rien comprendre, vous en avez, mettons, qu'à peu près 5%, mais si vous élargissez un peu avec intérêt intense pour les lettres et les chiffres, avance du décollage sur la compréhension, eh bien, on en arrive à à peu près 1 sur 5 et vous allez voir que si on sort la performance parce qu'il y a un problème technique, on ne peut pas arriver à démontrer la performance. Par contre, quelque chose qu'on a fait, on a dévié, c'est qu'on a regardé l'intérêt. On a regardé l'intérêt particulier intense pour les lettres et les chiffres et alors là, ça monte considérablement. Donc, ce qu'on a trouvé déjà dans la méta-analyse, c'est que l'hyperlexie comme telle, ce n'est pas comme on disait, il y en a qui sont autistes, il y en a qui sont pas autistes, massivement, c'est associé à l'autisme. Et d'ailleurs, puisque vous allez avoir une conférence sur relier à l'intelligence, ça fait partie des moyens indirects de penser qu'un enfant autiste n'est pas déficient. S'il est capable de faire des combinatoires de lettres, souvent, c'est la seule chose parce qu'il est impossible, vous lui faites un test et il sera intestable. Bon. Alors, donc, hyperlexie comme telle, la pure, la vraie, un intérêt intense pour le matériel écrit, des capacités de lecture qui sont très, très en avance avec certaines qui sont vraiment, c'était comme, c'était avant que l'autisme soit reconnue, c'était comme des, ils étaient utilisés, c'est tragique, comme des performances de cirque ou des espèces de la bar d'homme du neurodéveloppement, il y a des cas publiés vraiment à 18 mois. Aucun enfant typique ne peut lire à cet âge-là ou alors avec des QI de 150, mais ça ne les amène même pas à ces âges-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi, j'en vois au moins sur les 120 autistes que je diagnostique par année de cet âge-là, j'en vois 2, 3 par année avant l'âge de 2 ans. Mais je suis toujours étonné de voir à quel point les parents en n'ont pas fait grand cas. On obtient ça par interrogatoire, on le vérifie, etc. Mais pour les parents, c'est comme ça leur conforte dans l'idée que l'enfant est autiste. Maintenant, ils savent que les lettres et les chiffres, ça fait partie de ça. Et donc, ils ne le voient pas comme une bonne chose. Et nous, on essaie de redresser en disant, oui, il ne va s'intéresser qu'à ça, mais un, on vient peut-être d'apprendre qu'il n'a pas de DI. Et ensuite, on sait que c'est quelque part un chemin qui, de façon plus ou moins compréhensible, amène à du langage. Alors, le principal résultat de la deuxième étude d'Alexia, je vais quand même vous dire un peu comment elle a procédé pour vous dire que c'est une étude qui est très volumineuse, très représentative, qui est soumise d'un gros journal actuellement. C'est parce qu'on a pris quatre ans de la population qui avait été évaluée à Rivière-des-Prairies, dans l'hôpital où je travaille. Et il se trouve que le système québécois est très, très sectorisé. Ça veut dire que c'est à peu près une voie... Tous les gens d'une certaine population, 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 sont à peu près obligés d'aller là. Presque pas devant au privé, je vous ai dit pourquoi, parce qu'ils sont fauchés. Et puis, les seuls qui échappent à ça, c'est les neurodèves, c'est ceux qui ont vraiment des signes d'atteinte neurogénétique à six mois, qui vont, eux, à l'hôpital pédiatrique à Montréal. Mais ça veut dire que quand on a calculé la prévalence que ça faisait, on arrivait à peu près à 0,8 %, ce qui est la prévalence, en fait, acceptée de l'autisme prototypique. C'est très loin de la prévalence américaine, mais la prévalence américaine, vous savez, que c'est en disant que tout le monde est autiste, avec 4 %. Et en passant, 0,8 %, c'est la prévalence en Chine, qui a une psychiatrie beaucoup, beaucoup moins sous-développée que des relents d'esprit colonialiste pourraient penser. Ça peut être extrêmement bien développé. Donc, ce qu'on a trouvé, et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu le droit, éthiquement, d'aller voir tous les dossiers. Et on les a scorés, ces dossiers-là. Évidemment, tous les parents n'ont pas accepté l'étude, mais on a quand même 250 parents qui ont accepté de se faire interviewer. Mais on a eu le droit, éthiquement, d'aller dans tous les dossiers, si c'était anonymisé. Ce qui fait qu'on a pu valider que deux modes d'abord nous donnaient la même chose, et puis surtout, les parents ont pu les interroger avec 45 minutes d'entretien et avoir une masse de données sur, justement, les écrans et toutes ces sortes de choses. Et le résultat le plus clair, c'est que vous avez, un, les enfants typiques s'intéressent aux écrans, les enfants typiques s'intéressent aussi aux lettres et aux chiffres, mais pas de façon intense et exclusive. C'est take-home message. Ils s'intéressent à ça, puis ils s'intéressent à d'autres choses. Et c'est dans un contexte majoritairement social. « Papa, le A ». Et on monte le A, on est fier de ses réussites, on le nomme sur demande, c'est valorisé, c'est l'objet d'une petite scène familiale quand l'enfant connaît les premières lettres. Tout ça marche très, très bien. L'enfant autiste avance, en fait. On n'a pas pu, comme je vous ai dit pourquoi, mettre en évidence que la performance était meilleure. On a en même temps, sur les 680 enfants, on n'a quand même que des autistes qui sont dans les âges très, très, très tôt. Mais ce n'est pas des nombres extraordinaires. Par contre, ce qui sort vraiment, c'est ça. C'est 28% d'intérêt, enfin, avec exclusif et intense, ça nous amène à peu près 35% d'intérêt intense ou exclusif pour les lettres. Et pourquoi c'est un résultat très important ? Parce que 75% de ces 680 enfants étaient considérés comme non-verbaux. C'est-à-dire qu'on utilisait pour les diagnostiquer le module de la DOS qui est réservé aux non-verbaux. Donc, c'est quand même quelque chose de dire que dans une population représentative de tous les autistes qui sont nés pendant une certaine période, qui ont été vus dans une population de 400 000 habitants, eh bien, vous en avez 35% qui ont un intérêt intense ou exclusif pour les lettres et les chiffres. Donc, ça signifie que vous voyez qu'on est loin du 5% d'hyperlexie qui était la vieille notion. Il faut savoir que l'hyperlexie a été découverte avant l'autisme. Ça a été décrit dans les années 30 alors que le mot autisme n'existait pas. Parce qu'à l'époque, béni ou maudite, on appelait ça des idiots savants. Et c'était décrit essentiellement par des neurologues parce que c'était, à ce moment-là, c'était les neurologues qui faisaient ça. Donc, on a trouvé également que 63% des autistes qui chantent l'alphabet le font en deux langues. Parce que, c'est magique, quand ils connaissent l'alphabet dans une langue, ils le connaissent dans une autre langue. Ils le cherchent dans une autre langue. Et ça nous a fait une espèce de découverte de Serendipity, c'est aussi un des trucs sur lesquels on s'est rencontrés avec Kissin. C'est, attendez, en deux langues, mais c'est quoi la première ? Pas l'anglais, bien sûr. Waouh ! Ils ne parlent pas anglais, les parents. Donc, c'est les tablettes. Parce que, nous, on est un pays d'immigration, donc il y a toutes les langues de la Terre qui défilent là. Le point commun, les autistes ne parlent pas la langue de leurs parents. Ils n'apprennent pas. Ils apprennent la langue des tablettes. Après, vers 5-6 ans, ils finissent, plus ou moins, à apprendre la langue de leurs parents. Alors, cette histoire-là, ça nous amène, je vais vous donner quelques indications qualitatives qui viennent aussi de la thèse d'Alexia Astrolink, de choses, ça, ce n'est pas de la recherche puisque c'est qualitatif, ponctuel, mais c'est quand même, je pense qu'il y a des parents qui vont se reconnaître là-dedans. Un, les parents le découvrent alors que l'enfant possède déjà la compétence. Donc, il voit l'enfant, un jour, qui aligne toutes les lettres ou qui les dit tout seul ou qui nomme Jean Coutu avec les lettres de Jean Coutu, qui est une annonce qu'on voit très, très souvent au Québec. Mais, il faut un peu de folklore. Bon, plusieurs parents ont mentionné l'utilisation de n'importe quoi pour former des lettres, pâte à modeler, nourriture, y compris de la bave. Bon, plus d'un enfant devait absolument nommer les lettres à chaque fois qu'il les voyait. Et ça, moi, je trouve que c'est un super bon signe, les nominations automatiques. Et il n'y a pas cette espèce d'indication de la réciprocité sociale qui est nommer quelque chose puis regarder quelqu'un, un autre humain, il regarde la lettre et puis c'est tout. Et puis, le premier mot très important, le premier mot prononcé par l'enfant était très, très fréquemment une lettre et à l'occasion d'un visionnement des comptines d'alphabétisation dans YouTube. Alors, ça pose un autre problème, je ne sais pas si ça vous est venu à l'esprit, mais quelqu'un parlait des systèmes de recommandation, la petite barre, vous savez qu'il y a. Bon, avec l'idée que c'est YouTube qui leur ferait regarder certaines choses. Eh bien, non. Parce que si c'était ça, pourquoi ils tomberaient toujours sur les comptines d'alphabétisation ? Vous avez n'importe quoi sur YouTube. Des adolescentes stupides qui chantent des chansons stupides devant un public stupide, vous avez des trucs comme ça à répétition. C'est surtout ça ce qu'on voit sur... Eh bien, eux, ils vont scroller jusqu'à ce qu'ils tombent sur des lettres et les lettres les arrêtent. Mais c'est extraordinairement important parce que c'est pour ça que ça ressemble à Duchomsky. Ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant autiste, il a quelque chose dans sa tête d'enfant autiste qui l'amène à chercher du langage. Sinon, il tomberait sur n'importe quoi. Or, ce qui a toujours été remarqué avant même qu'on sache que l'autisme était l'autiste, les autistes, ils répétaient les prières. Donc, du langage déjà répétitif. Après, ils ont répété des publicités radio. Les autistes, parce qu'on a une importante colonie haïtienne qui va à l'église, eux, ils vont beaucoup, beaucoup à l'église, ils connaissent des chants religieux. Beaucoup, beaucoup. Donc, on pourrait dire qu'il semble que tout langage qui est présenté sous une forme itérative et qui se présente plusieurs fois de la même façon, c'est un magnète pour un cerveau autistique. Il tend à le répéter. C'est ce que Kissin a appelé le bilinguisme inattendu qui avait été publié comme savant de syndrome il y a longtemps. Ses enfants, il y a eu un cas très célèbre d'un enfant qui avait appris, je pense, l'allemand, c'était un tchèque, uniquement avec la télé, avec des parents qui n'étaient absolument pas germanophones. Ça avait été publié il y a longtemps. Et nous, c'est quelque chose qu'on observe, c'est notre quotidien, le bilinguisme inhabituel. Et alors, je vais vous donner peut-être le... Je vais vous parler du travail de Kissin qui fait qu'on a mis les là-dedans. C'est à propos d'un truc dont il nous a appris l'existence qui s'appelle le MSA. Alors, le MSA, c'est le Modern Standard Arabique. C'est une sorte de langue arabe qui existe principalement en Tunisie. Et la Tunisie serait très particulière par rapport aux deux autres pays du Maghreb là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une langue qui n'est pas véritablement maîtrisée par la majeure partie de la population et qui est très, très loin de l'arabe tunisien. Elle est utilisée apparemment beaucoup dans les informations à la télévision et certains politiques. Mais, ça, je le crois sur parole, elle n'a pas été vérifiée puisque ça a été fait avec, je pense, Gadour, qui est tunisien. Et alors, ce qu'ils ont découvert, ça lui avait été signalé à Kissin, puis il avait tout de suite vu la pépite là-dedans, c'est qu'il y avait cinq enfants autistes tunisiens qui possédaient le Modern Standard Arabique et qu'ils le parlaient tout à fait correctement. mais, ils l'ont vérifié, les parents ne le parlaient pas. Donc, ça voulait dire que la seule source d'informations possibles, c'était la télé. Donc, je reviens à mes tablettes. Ça veut dire qu'on doit encadrer les tablettes, c'est sûr. Ça va, pour revenir à des vieilles affaires d'emploi du temps teach qui est inusable et qui marche toujours autant, c'est bien qu'il y ait l'heure de tablette matin et soir. D'abord, il faut absolument que l'enfant n'ait pas la maîtrise de la tablette, mais il faut lui donner même quand il ne la demande pas, de façon que ce soit, qu'il sache, comme nous disait Michel, qu'il sache qu'il va la revoir. Que ce ne soit pas de l'adulte, ne coïncide pas avec celui qui dit c'est fini. Des fois, il le donne la tablette. Parce que l'enfant, l'expérience montre que sur la tablette, sur le téléphone, il va plutôt aller chercher des lettres et des chiffres. Alors, dans les exemples que donnait madame, là, on est dans un enfant de 12 ans, on a ce qui est caractéristique, ce qui est fait dans un autre papier aussi d'Alexia Ostrolan, c'est que vous avez une espèce d'élargissement à partir des lettres et des chiffres vers un domaine d'intérêt généralement assez systématisé, thématique. Donc, votre fils, c'est des choses dans le domaine scientifique. C'est un peu cette espèce de cristallisation de l'intérêt particulier qui se passe aux alentours de 4-5 ans selon les enfants où ils vont passer quelque chose qui est générique, les lettres et les chiffres pour tout le monde, à un domaine particulier. Alors, pour certains, ça va rester les langues. Donc, vous avez des polyglottes, des gens qui sont vraiment intéressés à la traduction. Ils vont mapper un texte sur un autre texte et puis vous avez des gens qui vont, à ce moment-là, ça va devenir varié, sauf que, on ne rentrera pas en détail aujourd'hui, mais il reste que quand vous prenez les intérêts intenses des autistes adultes, c'est quand même assez homogène. Et il y a quelque chose dans les types d'informations auxquelles même les autistes adultes s'intéressent qui en fait des pièges à cerveau autistique. Et c'est très souvent des choses de nature scientifique ou des choses, moi, mon modèle pour ça, c'est que des choses qui se présentent par famille. C'est-à-dire des choses dans lesquelles vous avez des classes définies perceptivement et ou sémantiquement, dans lesquelles vous avez une grande, grande variété de choses qui se ressemblent et dont on peut faire l'inventaire. Alors, en passant, un autre intérêt des lettres et des chiffres, indépendamment des écrans, c'est que beaucoup, beaucoup de parents disaient, dans les moments des tantrums de cet âge-là, parce que les enfants autistes, quand ils font des colères, c'est dur. Disons que tous les enfants font des colères à cet âge-là, mais les colères des enfants autistes, elles sont comme plus longues, plus difficiles. Eh bien, peut-être pas toujours, en fait, pas toujours, mais des fois, quand elles le sont, elles le sont. Eh bien, les parents utilisaient ça, non pas surtout comme un renforçable, l'atteinteur, c'est pas ça, mais comme quelque chose qui a la possibilité de calmer l'enfant. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas créer artificiellement « je fais une colère, donc j'ai des lettres et des chiffres », mais en même temps, le pouvoir calmant de ça, parce que l'objet de l'intérêt le calme, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal d'être calmé par son objet d'intérêt. Donc, en résumé, je vais finir bientôt puisque ça a l'air d'être le moment. Donc, les écrans semblent jouer un rôle important dans l'acquisition autonome des conséquences. Le début de l'intérêt est souvent associé au visionnage d'une émission ou de vidéo YouTube qui présente des lettres et des chiffres, donc souvent des comptines favorisant l'apprentissage pré-scolaire que l'enfant va, très important, trouver lui-même. Ce que vous pouvez faire, ce que j'encourage les parents à faire, c'est qu'il y ait deux tablettes à la maison et que le papa ou la maman maîtrise des applications un peu plus complexes que celles que l'enfant fait et il les fait juste fonctionner à côté parce que les enfants autistes ils tentent à les reprendre si l'application est également sur le téléphone de l'enfant. Je pense que le message est passé, j'avais un milliard d'autres diapositives mais je pense que c'est un peu redondant. Donc voilà.